Voilà, vous avez mieux compris. Alors normalement, l'entretoise vient, quand on serre l'écrou, vient embuter là, et dépasse légèrement du fourreau, mais vraiment légèrement, un dixième ou deux, pas plus. Ce qui fait qu'en serrant l'axe à fond, on ne vient pas plier le fourreau là, le tube en fait, le bras d'ailleurs, le bras gauche, le droit quand on est sur la machine, on ne vient pas le plier, le torse, pour venir en contact comme ça. Alors que là, l'entretoise s'arrêtant à peu près à ce niveau là, c'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas bonne, regardez, elle n'est pas du tout bas, elle est bien 5-6 mm dedans. Donc, si je serre comme un malade, on va dire, ou même à ce qu'il préconise là, 5-6 mètres au kilo, mon fourreau va se rapprocher du moyeu, et j'aurai une fourche complètement tordue. Donc, exceptionnellement, ce que je vais faire, je vais mettre juste au contact l'axe, serrer mon demi-cavalier, et puis, ça sera basta, parce que j'ai peur de vriller la fourche, de la tordre, en fait, de la flamber même. Vous avez suivi ? Donc, si je sers avec cette mauvaise entretoise, je vais rapprocher les deux fourreaux, voilà, c'est ça que ça veut dire, et c'est pas bon du tout.